Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Ministre, votre gestion de la crise sanitaire à l'école vire au fiasco et nous interroge quant à la légèreté avec laquelle vous l'abordez. Depuis plus de 15 jours, les professeurs et les équipes éducatives sont déboussolées, les collectivités sont dépassées, les parents sont excédés, les élèves sont à bout. Que dire de votre protocole initial présenté la veille de la rentrée scolaire ? Votre faute politique n'est pas d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances en présentant plus tôt et de manière concertée votre protocole. Que dire de vos consignes incompréhensibles et inapplicables qui ont mis les parents et leurs enfants dans des situations intenables, les obligeant par manque de tests à faire des queues interminables devant les pharmacies ? Que dire enfin de vos injonctions contradictoires et de vos changements de pieds permanents ? Les parents dont je fais partie s'arrachent les cheveux pour suivre tant bien que mal un protocole qui est remplacé par un nouveau le lendemain, puis un troisième le surlendemain. Comment ne pas céder au découragement quand plus personne n'y comprend rien ? Monsieur le Ministre, vous avez perdu la confiance des professeurs qui ont participé jeudi dernier à une grève aussi massive qu'inédite pour dénoncer aux côtés des parents d'élèves la complexité des règles en vigueur. Le Premier ministre a même dû vous désavouer pour tenter de rétablir la situation. Malgré des avancées, la situation reste très précaire et je suis particulièrement inquiète pour les enfants qui n'en peuvent plus. Personne ne dit que la situation est facile. Personne. Pour autant, pourquoi avoir abordé la situation de façon aussi désinvolte ? Pourquoi avoir mis tant de temps à distribuer des masques FFP2, à fournir des autotests gratuits, à simplifier les protocoles ? Pourquoi avoir tant tardé à suivre des recommandations que les députés, les républicains vous réclamaient depuis des mois ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, vous m'interrogez sur la crise sanitaire. En premier lieu, vous avez raison de souligner que nous sommes dans un moment difficile. Ne l'oublions jamais, le variant Omicron nous a posé de nouveaux problèmes, à nous comme aux autres pays d'Europe. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de faire la chronologie de ce qui s'est passé. Et puis vous savez que depuis la semaine dernière, avec le Premier ministre, avec le ministre de la Solidarité et de la Santé, nous avons reçu les organisations syndicales et les choses loin d'empirer sont en train de s'organiser toujours plus, mieux, dans la difficulté bien sûr, en France comme ailleurs, mais avec une chose que nous réussissons en France, et qui est moins réussie ailleurs, c'est la politique de l'école ouverte. Et nous espérons tous, nous espérons tous évidemment en sortir bientôt. Alors il ne m'a pas échappé qu'il y avait au-delà de la taxe sur la politique, la taxe sur la personne, et sur le sujet éventuel de mes vacances. Je voudrais, en quelques mots, vous le dire. D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année ? Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça ? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs ? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, madame la députée, depuis deux ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel, et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.